Qu'est-ce qui fait partie du traitement de l'arthrose ? Comment on dirige ici que l'arthrose ? C'est en demandant ces trois incidences. C'est la radiographie du bassin de face, hanche de face et un propre profil de l'opin qu'on demande à nos radiologues. Comment on voit ? Nous avons la tête fémorale ici, nous avons la cavité cotéluidienne et nous avons entre les deux ce qu'on appelle l'interline articulaire, qui est normale chez vous et moi et qui est pincée ou disparue complètement chez le patient arthrosique. On peut avoir les autres signes d'arthrose à la périphérie du cartilage articulaire, on peut avoir la naissance, ce qu'on appelle les ostéophytes ou les becs ostéophytiques. C'est un os néoformé qui, du fait du frottement, va se construire. C'est une réaction de l'os à cette agression arthrosique. L'os secondral qui n'est pas fait pour la charge, il va présenter des géotes en miroir. Et dans cette zone-là, puisque la zone d'appui est très importante, là où il y a de l'arthrose, on va avoir un os qui est blanc, qui est dur. C'est ce qu'on appelle une condensation de l'os secondral. Ce sont les signes de l'arthrose en général et de l'arthrose de la hanche en particulier dans notre cas. Exemple, ici, vous recevez un patient comme ça qui a mal au niveau de la hanche, vous demandez des radiographies et vous allez voir que nous avons ici l'interline articulaire. Vous arrivez à le voir, donc on remonte, il a une certaine distance ici et plus en haut, on trouve qu'il est pincé. Ici, il a complètement disparu. Ici, il y a un pincement global de toute cette partie-là supérieure avec des ostéophytes, avec un os qui est blanc. Il y a une condensation de l'os secondral. Exemple type, un pincement global de l'interline, il est petite, fine, ligne. Ici, entre la tête et le cotille, nous avons une construction de grosses ostéophytes à ce niveau-là. Si on fait un scanner, on va remarquer qu'il y a un pincement. On va mieux voir ces géodes qui sont au niveau de la tête, au niveau du cotille, comme on voit ici. Mais le scanner n'est pas indispensable pour le diagnostic de l'acostarfrose. C'est la radiographie standard qui a fait le diagnostic. Cette image-là, je l'ai rajoutée parce que nous, on peut mesurer, il y a des mesures spéciales sur cette branche-là qu'on appelle la coxométrie. Vous vous rappelez de la première fille qui avait des têtes fémorales qui étaient découvertes, qui sortaient du cotille. Là, ça nous permet de confirmer ce qu'on appelle la dysplasie. C'est un cotille dysplasique, c'est un cotille qui n'a pas terminé sa croissance, qui est resté horizontal et qui n'entoure pas complètement la tête fémorale. Et c'est expliqué par la balance de poèse. La charge ne se fait pas de façon harmonieuse sur la tête fémorale. Elle se fait sur une petite zone qui est couverte. À ce moment-là, on aura une évolution arthrosique rapide. Donc, on peut mesurer, il y a certains angles, je vous en passe, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas votre corps. Est-ce qu'il faut faire des bilans biologiques dans la coxarthrose puisque c'est un processus dégénératif ? On sort du contexte rhumatismal, on peut avoir une destruction du cartilage dans la pathologie rhumatismale, c'est ce qu'on appelle les coccytes en fin de compte. On sort du contexte infectieux puisqu'on peut avoir des coccytes infectieuses qui ressemblent à une coxarthrose, mais dans l'arthrose de la hanche, c'est une pathologie dégénérative, c'est une usure du cartilage. Il n'y a ni maladie rhumatismale, ni maladie infectieuse, donc le bilan inflammatoire et le bilan biologique en général n'a pas un grand intérêt dans cette pathologie. Quelles sont les étiologies ? Nous avons deux grands chapitres. Soit nous avons une coxarthrose primitive, qu'on va voir à la fin, ou secondaire. Secondaire, soit qu'on dit sur malformation luxante, c'est ce qu'on appelle les dysplasies, c'est ce que vous avez vu, cette tête fémorale qui est ouverte, c'est comme si elle va se luxer. Le chef de file, c'est la dysplasie. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez un petit peu sur cette radiographie à gauche, qu'est-ce que vous remarquez ? La tête, un petit peu découverte par rapport au cocotide. Et nous avons un angle cervico-diaphysaire qui est de plus de 140 degrés. C'est ce qu'on appelle les coxyns valga. Ce sont des hanches dysplasiques. Et ces hanches-là, si je reçois une patiente âgée de 20 ans, qui est conçue de chez vous, et que vous voyez ces piètes-là, qui sont découvertes, et cet angle-là qui est très élevé, il faut la tenir, parce qu'on peut retarder le processus arthrosique. Elle peut faire de l'arthrose en 5 ans, en 10 ans, mais avec une opération qu'on peut faire, on peut retarder ça sur 25 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une prothèse à l'âge de 30 ans, on peut la faire à l'âge de 60 ans. Est-ce que c'est important ? C'est très important. Il faut savoir, j'ouvre la parenthèse, je sors un peu du contexte des étiologies, pour vous dire que la prothèse sotale de la hanche, dans les meilleurs deux cas, avec les bons résultats, c'est 15 ans, 20 ans. Il faut la changer après. Et le changement, lorsque la prothèse, pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, la prothèse s'use, elle aussi, comme le cartilage. Il faudra changer, on va voir comment elle est la prothèse. Vous allez la voir en photo. Après, la prothèse, elle est liée à l'os. Vous avez vu, c'est radiographique. La prothèse, elle rentre dans l'os. Cet os-là, à un certain moment ou à un autre, il va lâcher la prothèse. Elle ne sera plus liée. C'est ce qu'on appelle le décèlement. La prothèse ne sera pas liée. Une prothèse, une tige de la prothèse dans le canal centre-médulaire, qui n'est pas liée, croyez-moi, elle va faire des dégâts énormes. C'est du métal qui va frapper à chaque fois dans l'os. Et nous avons carrément quelquefois des fractures sur prothèse. Le mardi dernier, on a opéré un patient qui présente une fracture sur une prothèse qui est bougé, bougé, bougé. À un certain moment, il a cassé le fémur parce que le fémur devenait feuilleté. Si j'ai mis une prothèse à l'âge de 20 ans, le sujet âgé, si j'ai mis une prothèse de 75 ans, il a besoin de quoi ? De faire du jogging au maximum, de faire de la bicyclette, de faire de la marche au bord de la plage. Il est à la retraite. Donc, sa prothèse-là, ça va durer. Un sujet jeune, si je lui mets une prothèse, il va l'user rapidement. Si on dit dans la littérature que 90% des prothèses survivent à 15 ans, chez un sujet de 20 ans à 30 ans, ça va survivre, ça ne va même pas 5 ans, 10 ans. Parce qu'il va travailler, il va marcher, il est obligé, il est jeune. D'accord ? Donc, plus on retarde la prothèse, plus c'est bien. Parce que la reprise est difficile, il y a une perte osseuse importante, il faut la remplir, et il y a un risque infectieux qui augmente avec la reprise. Une prothèse qui s'infecte, c'est une complication grave de la prothèse. Donc, ces patients-là, pour revenir à la dysplasie, il faut faire leur diagnostic précocement. Sinon, ils vont évoluer rapidement vers le pincement de la hanche. Ici, ce n'est pas la tête qui est découverte, mais c'est la tête qui rentre dans le cotille. C'est ce qu'on appelle les coxarthroses protrusives. Et une tête qui rentre dans le cotille, c'est une tête où la répartition des charges ne se fait pas bien, c'est une tête qui va évoluer rapidement vers l'arthrose. Les fractures articulaires. Nous avons dit, entre deuxième année, en troisième année, en quatrième année, que toute fracture articulaire doit être réduite anatomiquement. Sinon, il y a un risque d'arthrose. Et malheureusement, quelquefois même, avec une bonne réduction anatomique, il y a déjà des lésions du cartilage, parce qu'une fracture articulaire, c'est une fracture du cartilage. Et ces fractures-là, ces lésions du cartilage, peuvent évoluer à leur propre compte vers l'arthrose. Ici, une fracture du cotille qui a été opérée, qui a évolué vers un pincement articulaire. On a parlé de l'ostéonecrose aseptique de la tête fémorale avec Mme Hichaud. Oui ou non ? Non ? Ça veut dire quoi, une ostéonecrose de la tête fémorale ? Ça veut dire que la tête fémorale peut être privée de sa vascularisation. Ça peut se voir dans les fractures du col, du fémur, mais ça peut se voir après certaines maladies. La corticothérapie. Vous savez qu'il y a certains malades qui ont une maladie système, un lupus ou autre chose, et qui sont mis sous corticothérapie au long cours. Et cette corticothérapie va donner chez des patients jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, va donner. Regardez la radio de la hanche, de la radiographie, en bas et à gauche. Il y a une destruction de cette tête fémorale. Elle est nécrosée. On ne voit plus de tête. C'est des patientes qui sont jeunes, qui sont mis sous corticothérapie. Ça se voyait aussi chez les plongeurs sous-marins. D'accord. Parce qu'il y a des embolies gazeuses qui pensent se faire, qui vont boucher les petites artérioles. Et parmi les artérioles qui se bouchent, les artérioles de la tête fémorale, puisque c'est une vascularisation terminaire comme on a vu sur la première radio, sur la première diapo, et ça donne des déstéonécroses de la tête fémorale. Ça se voit chez les éthéliques, dans les hypercholestérolémies. On peut avoir ces ostéonécroses. Il y a plusieurs éthiologies en fin de compte. Et l'ostéonécrose peut donner une évolution vers une destruction de la hanche, une arthrose de la hanche, pour laquelle, ici, en bas à gauche, une patiente qui a bénéficié d'un remplacement prothétique. J'ai énoncé les grandes éthiologies secondaires. Il y en a d'autres, pour ne pas vous encombrer. Et s'il n'y a pas d'éthiologies secondaires, il s'agit d'une coxarthrose primitive. Femmes, généralement, soixantaines, surcharge pondérale. Mais, il existe des fonds particuliers. Il faut connaître qu'il existe une fonds qui s'appelle la coxarthrose destructrice rapide, sans aucune éthiologie, même pas infectieuse. Elle stimule l'infection en deux ans. Vous voyez cette hanche. À gauche, en 2000, il y avait un interline articulaire, peut-être un petit pincement. Et rapidement, en deux ans, elle a fait disparaître complètement son interline. C'est une forme d'acosathrose primitive. Ici, si on me propose, si on me fait voir ce dossier-là, je dirais bilan infectieux. C'est une tuberculose peut-être qui a été mal traitée ou mieux connue, mais tout le bilan, il est normal. Même le bilan infectieux, il est normal. Il s'agit de la coxarthrose, des suisses rapides. Et l'os n'a même pas eu le temps de réagir, de faire des ostéophytes, de réagir par une hypercondensation et n'y a même pas de geodes. On est d'accord. Donc, tout le monde, moi, j'aimerais bien qu'à l'âge de 70 ans, je fasse ça. En fin de compte, que je sors de la médecine et que je prenne plaisir à faire du sport, oui ou non ? Donc, ces patients-là qui sont peut-être âgés, qui ont eu un long passé de coxarthrose, comme vous avez vu, il y a même des jeunes qui ont de la coxarthrose et qui peuvent attendre jusqu'à l'âge de 70 ans, 75 ans, ils aimeraient bien profiter de leur retraite et, en ce qui concerne, faire du sport, comme la bicyclette ou la natation. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé, au-delà de cet âge. Moi, j'aimerais juste faire de la bicyclette et de la natation si Dieu le veut. C'est pourquoi j'aimerais bien avoir une hanche mobile, stable et indolore. On va donner une question d'examen maintenant, très importante. Elle ne réagit pas. Elle ne veut pas avoir la note. Elle part. Bye bye. D'accord. Donc, il y a des traitements symptomatiques, tout simplement. Donc, il faut maigrir. Lorsqu'on a un surpoids et on a une arthrose, toujours le patient, on lui demande il faut maigrir parce que vous avez vu la balance de Powell. Si la hanche supporte quatre fois le poids du corps, si vous avez 120 kg, n'attendez pas que votre cartilage supportera longtemps. Il faudra faire une cure d'amincissement. Si la mâle, on va l'aider. Pourquoi il faut l'aider du côté sain ? Parce que généralement, il tombe du côté sain de l'arthrose. Vous avez compris. Donc, il faut que la canne soit du côté sain pour éviter cette marche d'ordinante. Il faut éviter certains sports violents, bien sûr, et préconiser la natation et le cyclisme. Et il faut adapter le poste de travail. Ça, on l'oublie de le dire, mais il y a beaucoup de patients qui ont de l'arthrose, bien sûr, ils ne peuvent plus assurer un travail lourd, on reste debout toute la journée. Il faut leur faire un replacement dans un poste plus sédentaire que ça. On donne également des antalgiques, des anti-inflammatoires. Ça, Mme Hichou le sait, on donne aussi, nous aussi on le sait. On peut donc donner quelquefois des traitements de l'arthrose, ce qu'on appelle les chondroprotecteurs. C'est la mode actuelle. Arthrose de la hanche, chondroprotecteur pour une durée de 3 à 6 mois. Certes, ça donne des résultats acceptables, entre parenthèses, au niveau du genou, au niveau de la hanche, plus ou moins. et la nouveauté sur le plan. Il y a également, dernièrement, vous allez entendre ce qu'on appelle les infiltrations de PRP. Vous en avez déjà entendu parler. Vous connaissez le PRP ou pas ? Arrêtez, vous êtes des étudiants en médecine, vous devez être. Qui connaît le PRP ? À toi, tu es parti chez un dermatologue ou un chirurgien plasticien. C'est ce qu'on utilise, c'est ce que le plasticien utilise quelquefois pour améliorer le type de peau, traiter des cicatrices, des rides, quelquefois. C'est ce qu'on appelle le plasma riche en plaquettes. Ce plasma, c'est-à-dire qu'on prend du son du patient, on le passe dans une centrifugeuse, on ne recueille que le plasma avec les plaquettes parce qu'on a remarqué que ces plaquettes-là, il y a énormément de facteurs de croissance, cicatrisation et ça marche très très bien pour les tendinites. On infiltre une tendinite avec de la PRP, ça donne un bon résilège d'un sportif qui a eu des tendinopathies. Je pense que Nadal, on a bénéficié pour revenir au numéro 1 mondial en tennis. Restez quand même mécanique parce que c'est un problème mécanique en fin de compte. Et même si vous retrouvez un cartilage qui est autre que le cartilage yalin, le cartilage du bon Dieu, il ne sera pas aussi efficace. Le même cartilage peut être donné par des chondro-protecteurs, c'est un fibrocartilage en fin de compte, mais pas un cartilage yalin. Donc il y a la vague, vous allez entendre parler de ça, il faut lire sur ça et les filles le savent parce que c'est très important pour la peau du visage, pour beaucoup de choses. Vous savez ça, oui ou non ? Très bien. Il y a la kiné, bien sûr, une hanche qui est raide, on va essayer quand même de la rééduquer. Pourquoi la rééducation ? Oui, pour améliorer une petite mobilité de la hanche pour que le patient puisse se chausser, mettre son pantalon, mais également pour que ses muscles ne fondent pas, pour garder un bon moyen fessier. On va le stimuler avec des décharges électriques. Vous savez, on peut faire des petits décharges électriques à chaque fois. C'est quand vous voyez les ceintures pour un maigrissement, pour faire enlever le ventre, vous le voyez ça ? C'est le même principe en fin de compte. Mais, oui, le traitement chirurgical, vous vous rappelez de la petite fille que je vous ai donné, défaut de couverture, il faut que vous sachiez, ça veut dire un défaut de couverture, une dysplasie, tout simplement pour qu'on puisse faire une petite opération comme celle-là, on peut rajouter un bout d'os au-dessus de la capsule articulaire pour couvrir cette tête, améliorer la couverture, parce qu'on a remarqué, en faisant ça, cette partie-là, on va essayer qu'elle prenne aussi sa part de charge dans la marche, ce qu'on appelle la butée de couture. Ici, par exemple, une butée qui est faite, qui a permis aux patients quand même de gagner 20 ans. C'est une opération qui peut marcher, mais sur des arthroses qui sont débutantes ou pré-arthroses, mais pas dans les arthroses évoluées. On peut également cette tête qui est découverte, on peut partir dans le fémur, faire des ostéotomies, on enlève des coins, c'est ce qu'on appelle cunéphore. Vous avez vu un petit peu cette hanche qui était à 140 et on a enlevé ce qui est rouge pour la remettre à 130. Ça, on peut le faire au niveau fémoral, easy, par exemple, avec un matériel spécial que j'ai mis à droite. On peut couper au niveau du bassin, et décaler pour couvrir la tête. Tout ça, c'est fait juste pour la dysplasie parce que c'est des patients qui sont jeunes, 20 ans à 30 ans, et qu'on essaie de tout faire pour gagner des années. Parce que, malheureusement, le seul traitement de l'arthrose, c'est de remplacer le cartilage. Là, on ne m'a pas payé pour la prothèse, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Mais, c'est écrit noir sur blanc, c'est ce que je pense. Pour traiter une arthrose de la hanche, il faut remplacer le cartilage usé. Et la seule technique qui le permet, c'est la prothèse de hanche. C'est quoi une prothèse de hanche ? C'est-à-dire qu'au niveau du cotyle, vous voyez l'image en haut et à gauche, on va travailler un peu le cotyle. L'image en bas et à gauche, c'est une prothèse c'est-à-dire que le cotyle c'est-à-dire que vous avez vu, c'est un cotyle prothétique qu'on va mettre. Je vais vous donner ça, vous allez le voir chez vous en agrandissant les images qu'on va faire. Après, on va travailler le fémur pour mettre une tige que vous voyez en bas et à droite. Et on mettra la tête et le cartilage. Le cartilage, c'est ce qui est en blanc, ici, sur une deuxième image d'en haut, pour dédonner ce qu'on appelle une prothèse. Vous avez vu que dans la hanche, on a sacrifié le col, on a sacrifié la tête et on a fait un cotyle prothétique et une tête fémorale prothétique et entre les deux, il y a interposé un plastique spécial qu'on appelle le polyéthylène. Ça dure 25 ans, c'est-à-dire que 25 ans, c'est des prothèses. C'est une étude qui, je l'ai mis comme ça. Pour changer un peu du français, mettre en anglais. C'est un prof qui nous met l'anglais quand même, c'est bon. Mais c'est une vraie étude. Ça dure 25 ans quand même, ces prothèses-là et ça donne de bons résultats quand même pendant 25 ans mais n'oublions pas que peut-être notre patient aura 20 ans et on lui donnera 15 ans. Oui, indolence et marche normal mais on essaiera quand même de retarder ce geste-là. Il faut essayer au maximum de ne pas le faire sur le sujet jeune. Il y a différents types de prothèses. Ça, c'est des couples de frottements qu'on peut avoir. J'en passe, c'est très technique. Mais, mais et mais. Ce n'est pas une hanche normale. C'est une prothèse. Et une prothèse, ça peut marcher très très bien. Nous avons des malades qui rentrent avec nous en consultation. Un grand sourire. Il y a une des patientes qui m'a dit au service maintenant, je n'ai pas marché pendant deux ans. maintenant, je marche. Mais, il y a des risques quand même, comme toute chirurgie et des complications qui sont inhérentes à la chirurgie comme la thrombophlébite, la chirurgie de l'ange est très thrombogène. C'est pourquoi ces malades, on les met sous anticoagulant pendant une trente jusqu'à quarante-deux jours sans les recommandations même s'ils marchent. L'infection. Vous avez vu que dans le chapitre infectieux, on a parlé de l'infection sur prothèse et si nous avons une infection sur prothèse, quelquefois, on est amené à l'enlever, à guérir l'infection et à revenir avec un risque de réactivation. Donc, c'est une complexion grave. Et, il y a une autre complication qui est plus ou moins spécifique de la hanche. C'est là, la luxation. Vous voyez cette prothèse-là qui sort ? C'est pourquoi ces malades-là qui ont une prothèse, on les éduque avant de les faire sortir en leur apprant des choses. Lorsque vous êtes allongé, dormez, mettez un oreiller en haut, un coussin, entre, un coussinet, entre les jambes. Vous voulez vous mettre sur le côté, mettez un oreiller. Il ne faut pas faire certains mouvements luxants. D'accord ? Si vous avez des toilettes à la maison, il faut que ce soit des toilettes modernes, hautes. D'accord ? Si vous voulez prendre quelque chose par en bas, il faut que vos cuisses soient écartées. Jamais rapprochez, sinon vous risquez de faire sortir cette prothèse. Même pour prendre ces douches, ils sont obligés d'épargner quelque chose comme ça pour s'asseoir et se doucher. Et donc, il faudra éduquer les patients. et des complications à long terme, la principale complication, regardez cette hanche, une prothèse ancienne, regardez l'image à droite, elle a bougé dans le fémur. Et c'est un patient qui n'a plus de fémur. Vous voyez l'image ? En bas, il y a des corticales, mais en haut, nous avons un fémur qui est pellucide, comme du papier quelquefois. Donc, pour terminer ce cours-là, pour terminer ce cours, pour faire un petit récapitulatif, pour vous donner une petite question d'examen, peut-être que vous allez la donner vous-même. D'accord ? Au total, l'arthrose de la hanche, c'est la plus fréquente des pathologies de la hanche. Ça se voit chez un sujet jeune, âgé. Cette arthrose de la hanche, il y a une chose qui est ancienne, c'est la balance de Poel, c'est vraiment ancienne, mais qui est admise jusqu'à maintenant. C'est que la hanche supporte généralement quatre fois le poids du corps. Et cette hanche-là, pour supporter ça, elle doit être bien centrée. Et qu'il existe certaines maladies luxantes comme la dysplasie ou le défaut de couverture qui peuvent se voir chez le sujet jeune, où ça peut aboutir rapidement à une arthrose à l'âge de 45 ans. Jeune. 45 ans, c'est jeune, oui ou non ? Très bien. D'accord. Merci. Pour le... Oui, parce que le reste, il reste comme ça. Mais quand même, c'est une arthrose qui est handicapante. Il existe beaucoup de traitements médicaux dont l'hygiène de vie, diminuer le poids, la surcharge pondérale. Il y a d'autres traitements qui sont essayés, mais grand point d'interrogation. Il y a les anti-inflammatoires, les antalgiques, les paliers 1, les paliers 2, le tramadol, tout ce que vous avez imaginé. Mais il y a un traitement chirurgical qui s'appelle la prothèse de ranche. Cette prothèse-là, c'est la meilleure prothèse articulaire qui existe maintenant. Ça veut dire qu'elle donne des résultats meilleurs que l'arthroplastie du genou, meilleurs que les autres arthroplasties de l'épaule ou du coude ou de la suivie. On n'en a pas tout. Parce que la ranche, c'est elle qui donne pratiquement des patients que vous allez... Quand vous les rencontrez dans la rue, ils marchent parfaitement, normalement. Vous n'avez même pas l'impression qu'ils ont des prothèses de ranche. Mais c'est une chirurgie qui est légitime. C'est des patients avec une bonne indication au-delà de 65 ans. Parce que 65 ans, ça va durer 25 ans. Il va vivre 90 ans avec une prothèse, c'est magnifique. Il pourra faire du sport, il pourra marcher. C'est ce que demandent vos patients-là. Mais si nous avons un sujet jeune, une arthrose avérée, retarder la chirurgie, on va la faire un jour. Nous avons des étudiants, entre autres de médecine, qui ont des arthroses débutantes sur ces maladies-là et qui ont 2 ans, 23 ans, 24 ans. Malheureusement, leur proposer des prothèses à cet âge-là est un petit peu délicat. Vous allez me dire comment traiter. On traite médicalement. Alors, je laisse la parole à Mme Huchot pour le traitement médical de la coxarthrose. Vous avez compris un petit peu la chose. Mais si au-delà de 60 ans, j'ai une arthrose avérée, je peux traiter médicalement et si échec, je proposais quand même cette prothèse qui, à notre sens, reste le seul traitement de la coxarthrose. Et le groupe qui est en rhumaton, n'allait pas dire « Madame, est-ce que Mme Huchot est-ce que le seul traitement c'est la coxarthrose, c'est la PTH ? » Ne dites pas ça demain, sinon elle va vous tuer. Merci beaucoup. Alors,